Autre endroit du monde où existe un risque de famine, Haïti associé à des violences, un pays qui n'est pas en guerre mais qui emporte les stigmates. La capitale haïtienne, Port-au-Prince, est en proie depuis des mois. Aux gangs qui ont encore attaqué de nombreux bâtiments officiels ce week-end. Les policiers et les bandes armées se sont affrontés notamment devant le palais présidentiel, des commissariats, des prisons. On en parle dans le décryptage avec vous Axel May. Bonjour Axel. Il y a aujourd'hui une réunion de crise en Jamaïque à propos d'Haïti. Les Etats-Unis et certains autres pays ont commencé à évacuer une partie de leur personnel, ce qu'on appelle les non-essentiels d'Haïti. Est-ce que ça veut dire que la communauté internationale est en train de quitter le pays ? Ce qui est certain c'est que quand vous avez les Etats-Unis qui sont un allié, un soutien historique d'Haïti, quand ils annoncent l'évacuation de leur personnel non-essentiel, c'est un signal d'alerte pour la communauté internationale. L'Allemagne a d'ailleurs dans la foulée annoncé, elle, le départ de son ambassadeur carrément. Alors il n'est pas allé très loin, il a traversé la frontière pour rejoindre l'autre partie de l'île, pour rejoindre la République dominicaine. Port-au-Prince qui est une ville en état de siège assure l'ONU. L'ONU qui est encore présente sur place et qui dispose notamment d'un organe appelé le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. qui a créé en 2019 cette mission d'appui à pour but de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance et préserver un environnement pacifique. C'est ça, c'est en 2019 que cette mission politique a été lancée. Eh bien, inutile de préciser que les objectifs de ce Bureau intégré ne sont pas atteints et encore moins avec ce qui se passe actuellement. Alors pour bien prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe qui se joue sur place, je vais vous proposer de regarder ces quelques chiffres. En 2023, 8400 victimes liées aux gangs, c'était déjà une augmentation de plus de 100% par rapport à 2022. Et quand on dit 8400 victimes, là c'est tout confondu, tués, blessés ou personnes enlevées. Depuis janvier de cette année, près de 2000 personnes qui sont mortes, seulement les morts. Et 700 blessés, ça vous montre bien à quel point cette violence est exponentielle. Quant aux déplacés, j'ai indiqué plus de 300 000, mais certains chiffres parlent même de plus de 350 000 déplacés. Chiffres qui sont fournis à part les Nations Unies. Qui expliquent que le système de santé est au bord de l'effondrement, que les hôpitaux n'ont souvent pas la capacité de traiter les personnes blessées. Il y a aussi le souci des personnes, des jeunes femmes qui doivent accoucher. Les écoles, les entreprises sont fermées à Port-au-Prince et les enfants sont de plus en plus exploités par les gangs. Et donc, quand vous avez cette violence qui augmente, forcément, ça a un impact sur la communauté internationale qui, tout en regardant, tout en essayant d'intervenir, a tendance à enlever certains de ses personnels. Et que fait le gouvernement ? Le Premier ministre Ariel Henry n'est plus rentré au pays depuis des semaines. Et il ne semble pas prendre le chemin du retour. Pourquoi ? Ariel Henry, je rappelle qu'il avait été nommé par le président Jovenel Moïse, juste avant que Jovenel Moïse soit assassiné en 2021. Il aurait dû quitter ses fonctions en février, le mois dernier. Alors, autre dernière nouvelle, il est toujours bloqué à Porto Rico. C'est un territoire américain dans les Caraïbes et c'est important. Vous allez comprendre que ce soit un territoire américain. Officiellement, il ne peut pas revenir parce que l'aéroport international et le principal port de Port-au-Prince sont fermés. Mais surtout, la tension est très forte sur place. Des chefs de gang s'opposent à son retour, dont le dénommé Barbecue, le surnommé Barbecue, qui en quelques jours a réussi à se faire connaître sur la scène médiatique internationale. Ariel Henry, le premier ministre contesté, était à Nairobi il y a dix jours pour faire signer un accord permettant l'envoi de policiers kenyans. Le conseil de sécurité de l'ONU a donné son accord pour une mission internationale dirigée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes. Mais son déploiement ne se concrétise pas. Il y a donc eu cette dernière signature entre le Kenya et Haïti il y a dix jours. Et depuis, il essaie de revenir. Et pourquoi il s'est arrêté à Porto Rico ? Parce que, je vous le disais, c'est un territoire américain. Et il semblerait, alors c'est à prendre le conditionnel, il semblerait que les Américains soient en train d'essayer de lui trouver une porte de sortie pour répondre aux attentes de la population et d'une partie des gangs pour essayer de faire diminuer le niveau de violence qui règne en ce moment à Haïti. Et une réunion de crise a été convoquée en Jamaïque par la CARICOM, c'est la communauté des Caraïbes. Aujourd'hui, ont été conviés les Américains, les Français, les Canadiens et les représentants de l'ONU. A priori, il n'y aura pas Ariel Henry parce que la CARICOM elle-même souhaite son départ, sa démission. Merci beaucoup Axel, c'était le décryptage.